Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette sixième session d'Avenue Centrale, enseignante chercheure en économie à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Elle est membre du comité de pilotage Très d'Union, la boutique des sciences, portée par la MSH Sud, et elle travaille sur l'économie sociale et solidaire, et sur l'innovation sociale, que ce soit dans des territoires lointains, notamment à Haïti où vous avez participé à une étude sur le microcrédit, ou des territoires plus proches comme le Languedoc-Roussillon. Alors vous travaillez sur un concept crucial, tant dans la recherche que dans les débats politiques, l'économie sociale et solidaire, un concept qui est surtout né dans les années 2000, mais qui remonte en fait au 19ème siècle, si on s'inscrit dans la longue histoire des coopératives et des mutuelles. Il s'agit, si je ne m'abuse, de réinventer, de repenser des pratiques économiques qui renouvellent le lien entre citoyenneté-économie en réintroduisant la notion de solidarité dans une économie de marché. Travailler donc sur l'économie sociale et solidaire, c'est donc forcément faire appel à la pluridisciplinarité, et donc on voit bien le lien avec notre maison ou celle, ou la MSH de Montpellier, puisque au-delà de l'économie, cette réflexion convoque des notions de pratiques démocratiques, des notions de réflexion, de pratiques délibératives, de communs. Et c'est justement le sujet de votre dernier livre qui s'intitule « Les communs, un nouveau regard sur l'économie sociale et solidaire » publié avec Cyril Ferraton aux presses universitaires de la Méditerranée en 2019, qui met au travail ce concept majeur élaboré par l'économiste Eleonor Ostrom, donc qui réfléchit à la gouvernance des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler de l'innovation sociale aux boutiques de science, les liens entre science-société en action. Je vous laisse la parole et merci beaucoup d'être présente ici. Merci beaucoup. Merci de cette présentation. Effectivement, je tiens d'abord à remercier toute l'équipe de la MSH Alpes pour cette invitation. Et effectivement, là, mon intervention aujourd'hui, s'apparente en fait à un témoignage. Il ne s'agit pas pour moi là directement de présenter des travaux de recherche et des résultats, mais bien de mettre à profit cette opportunité qu'offre Avenue Centrale pour partager un questionnement. Vous allez voir, c'est presque un cas de conscience. Il s'agit pour moi d'ouvrir au débat un certain nombre de choses et peut-être de jeter des passerelles aussi entre Grenoble et Montpellier, entre nos maisons des sciences de l'homme. Ce questionnement, il porte sur la question des liens entre science et société dans les sciences humaines et sociales. Alors, c'est une question qui n'est pas nouvelle. La question des liens entre société est très ancienne, mais cette question se transforme évidemment au fur et à mesure que la société elle-même se transforme. Et la crise sanitaire, bien sûr, crée un événement notable de ce point de vue-là sur nos relations en tant que population avec les résultats scientifiques. Et puis, ce qui change aussi aujourd'hui, c'est le champ académique qui est soumis à quelques turbulences, on pourrait dire. Donc voilà, dans mon exposé, je vais d'abord justement revenir un petit peu sur ce contexte général de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je présenterai donc ce témoignage en deux étapes et puis je vous soumettrai justement un point d'analyse sur ces questions. Donc, le contexte général du champ académique, si on l'approche justement par l'enseignement supérieur et la recherche, cette ESR, enseignement supérieur et recherche, connaît une forme de tournant depuis les années 1980, mais comme beaucoup de champs en fait de l'action publique, il est, on pourrait dire, touché par ce qu'on appelle le nouveau management public. Certains me parlent d'un tournant néolibéral qui affecte donc bien des secteurs et notamment celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, j'ai des collègues, Thomas Lamarche et Sandrine Michel, des collègues économistes, qui ont récemment proposé justement un travail de caractérisation de ce tournant que connaît l'enseignement supérieur et la recherche. Pour dire vite, ici évidemment, je vais être un petit peu schématique dans mon exposé qui est très rapide. Pour dire vite, on serait passé d'une régulation professionnelle administrée dans laquelle justement les professions, les rapports entre pairs sont centrales, vers un pilotage de cet enseignement supérieur et de la recherche qui est soumis à des logiques de concurrence, à des logiques de performance et qui se traduit par un pouvoir des hiérarchies qui s'accroît. On le sent au fur et à mesure du temps. donc cette structure qui est évidemment progressive, qui se manifeste progressivement. Certains aussi la résument par la question des pôles d'excellence, de la recherche par projet, qui est de plus en plus une réalité. Donc voilà, je ne vais pas trop développer sur cette question-là, mais juste le planter comme un décor, comme une toile de fond en fait, par rapport à mon témoignage qui lui évidemment va être beaucoup plus micro et beaucoup plus pragmatique. Donc je vais présenter mon expérience en deux étapes. Une première étape qui remonte à il y a maintenant presque une quinzaine d'années et qui va illustrer finalement la faiblesse à cette époque-là des liens, des interfaces entre sciences et sociétés du point de vue des dispositifs. Donc très concrètement, mon expérience en fait prend place à l'Université Paul Valéry de Montpellier, où j'arrive en poste 2007-2008 et je suis en charge de monter une formation, comme ça arrive à beaucoup de collègues. Je dois monter un master centré sur l'économie sociale et solidaire. C'est un master pro. Donc je pars à la recherche d'un réseau professionnel sur le territoire du Languedoc-Roussillon à l'époque. Et je rencontre une équipe extrêmement dynamique, extrêmement intéressante, l'équipe de l'Union Régionale des Scopes. L'Union Régionale des Scopes, c'est un organisme fédérateur qui regroupe les coopératives de production et qui les accompagne en fait dans leur développement, donc une tête de réseau comme on dit. Et l'Union Régionale des Scopes vient de produire un diagnostic régional, voire interrégional avec d'autres duerscopes. Et de ce diagnostic découle le souhait d'initier un nouveau dispositif pour justement dynamiser la création d'entreprises coopératives ou d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc le mouvement coopératif initie un nouveau type de dispositif, c'est un incubateur, mais un incubateur d'innovation sociale. Cet incubateur, donc si vous voulez, prend exemple sur les incubateurs académiques qui existaient, je ne sais pas si vous vous rappelez de la loi Allègre 1999, qui avait impulsé justement le développement d'incubateurs plutôt à l'interface entre les sciences dures entre guillemets et leurs applications industrielles. Eh bien, on reprend le modèle, mais l'idée, c'est de décliner ce modèle sur les sciences humaines et sociales. Donc voilà, l'idée, c'est de trianguler finalement, d'organiser une triangulation dynamique entre des porteurs de projets, des filières ou des territoires, donc des filières, par exemple, autour des fruits et légumes en circuit court, des territoires comme des pays, des municipalités, etc. et des labos de recherche en sciences humaines et sociales, avec une réflexion qui est née autour d'Alterincube sur éventuellement la mobilisation de chiffres, de contrats pour les doctorants. Donc une réflexion naissante qui était extrêmement, finalement qui était très précurseur, on s'en rend compte aujourd'hui. Donc l'idée, c'est sur des sujets comme le vieillissement, comme la mobilité, la gestion des déchets, de favoriser des transferts entre les SHS et finalement leurs applications d'un point de vue entrepreneurial dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors première question qui apparaît à cette époque, elle est très pragmatique. En fait, la difficulté, c'est de repérer, d'identifier qui fait quoi dans les sciences humaines et sociales sur un site comme celui de Montpellier, où en fait, effectivement, on a des labos, des axes, mais où il reste assez difficile, en fait, de se repérer pour mobiliser vraiment des compétences, des savoirs précis sur des sujets. Donc l'Uerscope se rapproche de la Maison des sciences de l'Homme de Montpellier à l'époque. Les messages de Montpellier étaient alors encore assez embryonnaires. Bon, la message perçoit, l'équipe perçoit l'intérêt du dispositif, mais n'a pas une base de données à sa disposition qui soit suffisamment opérationnelle. Donc bon, c'est un petit peu difficile. Et puis la deuxième question qui apparaît aussi assez vite, c'est la réaction des chercheurs. Donc, j'ai travaillé en l'occurrence sur le dispositif en menant justement des enquêtes. Et du côté des chercheurs, ce qui ressort, c'est en fait une tension. D'un côté, les chercheurs sont intéressés par le dispositif. Ils le reçoivent plutôt positivement. Ils sont prêts à mettre à disposition leurs travaux sans aucun problème. Mais on sent une réticence de leur part sur cette idée d'aller vers de la création d'entreprises avec la recherche. Même si c'est des entreprises coopératives, le mot entreprise dans les SHS sonne pas très bien. Et puis une difficulté aussi sur les modes d'implication des chercheurs. Voilà, s'impliquer dans ces équipes-projets, ça veut dire sortir de son activité habituelle de recherche et d'enseignement. Et c'est toujours évidemment difficile à faire. Donc voilà, globalement, la mayonnaise ne prend pas très bien, on pourrait dire, sauf dans quelques cas. Un cas notable, c'est des chercheurs de l'INRA Supagro, ce qui n'est pas un hasard parce qu'ils sont proches du monde de l'ingénieur, qui va effectivement épauler la création d'une sorte d'un restaurant qui s'appelle une cantine, en fait, fondée sur de l'approvisionnement local et une boutique de producteurs. Bon, ça n'empêche pas Alter Incube de très bien fonctionner. Aujourd'hui, il y a quatre Alter Incube en France. Le dispositif s'est décuplé, essaimé et a donné naissance aussi à d'autres types de dispositifs d'accompagnement d'innovation sociale. Voilà, et aujourd'hui encore, ils développent des projets très intéressants. Enfin, des menuiseries collaboratives, épiceries en vrac, diverses entreprises autour du recyclage aussi beaucoup. Mais voilà, on voit que le transfert ne s'est pas produit en tout cas tel qu'il avait été conçu au départ. La deuxième étape de mon témoignage marque au contraire une organisation de ces interfaces qui va être beaucoup plus poussée. Donc là, on va plutôt… Enfin, ce témoignage implique la Maison des sciences de l'homme de Montpellier qui, du coup, s'appelle, après une phase de structuration, c'est dénommé MSH Sud pour sciences et sociétés unies pour un autre développement. Et le titre est réfléchi. Je souligne juste ici que je ne parle pas, moi, au nom de la MSH Sud. C'est vraiment mon regard. Je ne veux pas les engager dans ce que je dirais, même si, évidemment, on discute beaucoup. Donc, cette MSH Sud est le produit d'une structuration à la fois institutionnelle et d'un positionnement assez affirmé sur le plan de la recherche aussi. La MSH Sud vraiment a rédigé, par exemple, un appel à projets pour les équipes qui est résolument tourné vers la question des alternatives, des formes de développement alternatifs, avec l'idée de mettre la connaissance au service de la société. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très fort du côté des MSH, je pense qu'on peut le généraliser, avec cette recherche de pluridisciplinarité, de mise en lien d'institutions, de labos sur un site et bien au-delà. Je ne développe pas plus sur la MSH, mais en 2017, la MSH Sud est sollicitée pour organiser les premières assises sciences-sociétés en France. Donc, manifestation nationale, qui est impulsée aussi par l'ALIS, l'Alliance Sciences-Sociétés en France. Cette Alliance Sciences-Sociétés, en fait, regroupe ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers secteur de la recherche. C'est-à-dire des projets, des organismes, des collectifs qui produisent de la recherche en étant en dehors du champ académique à proprement parler. On pourrait y revenir peut-être dans la discussion, mais c'est un mouvement assez intéressant. Donc, cette manifestation, les assistants-sociétés, juillet 2017, est une réussite. Il y a énormément de participants, des échanges extrêmement riches entre cette société civile qui est là par des dirigeants associatifs, des dirigeants de coopératives, de PME, de collectivités territoriales, des réseaux de recherche, des institutions assez diverses aussi. Donc, vraiment une manifestation qui produit une richesse de questionnements. Et du coup, l'AMSH souhaite prolonger ces débats à travers une structure pérenne et se lance dans la création d'une boutique de sciences. En 2018, Trait d'Union, donc la boutique de sciences de Montpellier, est baptisée Trait d'Union. Vous connaissez peut-être du coup ce type de dispositif qui existe aussi sur le territoire ici régional. Juste en deux mots, une boutique de sciences, c'est un dispositif d'interface qui vient mettre en lien des collectifs non lucratifs. La particularité, c'est qu'on peut avoir des associations, des collectivités, encore une fois, mais qui ont une démarche non lucrative. Et des chercheurs, des labos, des étudiants. La boutique de sciences recueille en fait les questions qui émanent de la société civile. Les travail pour les transformer en questions de recherche et va calibrer la mise en relation. Est-ce que c'est un stage de M2 ? Est-ce qu'il faut cinq chercheurs pendant une année ? On va calibrer et monter des projets, finalement, centrés sur ces demandes qui émanent de la société civile. Donc des questions de recherche très variées, là encore, on retrouve les grands enjeux actuels autour des questions de changement climatique, d'agriculture et alimentation, etc. Donc voilà, moi, à titre personnel, je suis impliquée dans la boutique de sciences de Montpellier, dans le comité de pilotage. Je suis membre du comité de pilotage, c'est aussi pour ça que je me permets d'en parler aussi librement et également en soumettant des interrogations. Je souligne, d'ailleurs, je veux saluer ici l'équipe de Traits d'Union et de la MSH parce qu'ils font un travail assez extraordinaire, très intense. Il est très difficile de mobiliser des chercheurs, de mobiliser la société civile sur des dispositifs très novateurs en fait, dont la valorisation n'est pas immédiate. On ne sait pas exactement ce que ça va donner et donc ce n'est pas simple. Donc c'est vrai que moi, j'ai perçu l'intérêt de ce type de dispositif du fait de mon expérience avec Alter Incube. Mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu au bord d'une espèce d'étendue un peu opaque, un peu magma, avec sciences ouvertes, recherches participatives, sciences citoyennes. Enfin, voilà, quelque chose qui me paraît encore un peu obscure et qui reste largement à démêler. C'est que dans certains domaines, on voit bien comment la société civile peut participer à la recherche. En botanique, on fait ça depuis des lustres, de même qu'en astronomie, on partage des observations, on compte des choses, etc. Donc on voit bien comment ça peut se passer. Mais en sciences humaines et sociales, la question du rapport au terrain est assez complexe. Je vais, pour m'acheminer vers la fin de mon témoignage, juste faire état d'un exemple. Dans le cadre de trait d'union, j'ai eu l'opportunité d'accompagner un stage de Master 2. Donc la demande, la question vient d'une association, type d'association dont vous avez dû parler récemment ici, puisque c'est une association qui s'intéresse à l'accès au droit, qui fait de l'hébergement social des personnes sans domicile fixe, qui fait des maraudes dans le centre-ville. Et donc suite à plusieurs échanges avec l'équipe de trait d'union, on formule une question de recherche qui porte sur les savoirs et les savoir-faire des médiateurs de rue. Donc c'est un segment des travailleurs sociaux qui est assez peu documenté, effectivement. Cette question des médiateurs de rue est assez spécifique. Donc on élabore le stage sur cette question. On déploie nos méthodologies un peu traditionnelles, une revue de la littérature, une mise en contexte. Mais assez vite, on s'aperçoit que ce n'est pas un hasard si cette association nous pose cette question, parce qu'en fait il y a des enjeux en interne, évidemment, à l'organisation. Un besoin d'élaboration d'une stratégie associative de leur côté. Bon, l'étudiante parvient à défricher un certain nombre de choses, mais l'enquête elle aussi est délicate. Les personnes enquêtées sont en très grande précarité. Les professionnels sont aussi très abîmés. Donc voilà, l'étudiante, elle passe par un stade un peu compliqué. Enfin voilà, donc on est dans la réalité de cette interface qui n'est pas simple du tout et qui interroge sur, finalement, d'une part la nature des résultats qui vont être mis en évidence dans un stage, finalement, qui va durer quelques mois. Est-ce qu'on peut produire des résultats en sciences sociales en quelques mois ? Et si on appelle cela des résultats, quels usages vont être faits de ces résultats ? Il ne s'agit pas de déstabiliser, de mettre en porte-à-faux les parties prenantes de la recherche. Donc c'est des choses qu'on expérimente évidemment au quotidien, mais le fait que ça passe par la boutique de sciences donne une dimension finalement différente. Donc on essaye, petit à petit, dans le cadre de Très d'Union, de tirer des enseignements aussi de ces premières expériences. Et il nous semble qu'aujourd'hui, il faut développer un véritable étayage autour de ces dispositifs participatifs. C'est extrêmement important de développer, par exemple, la fonction de tiers-veilleur, qui est une fonction d'une personne externe au dispositif qui va s'assurer du respect, finalement, de la concertation, de l'équité finalement d'une certaine manière entre les parties prenantes de la recherche, qui va garantir un petit peu, en tout cas, qui va aider à construire ce cadre équilibré. Donc Très d'Union, mais d'autres dispositifs aussi, aujourd'hui, du tiers-secteur de la recherche, travaillent à cette question de l'étayage et des modalités, finalement, de cette recherche. Que retirer, finalement, de ces expériences ? Dernière diapo, que retirer de ces expériences ? Il y a évidemment beaucoup de choses à dire, parce que tout ça est vaste, mais il me semble qu'il y a des enjeux quand même assez forts dans le contexte que nous connaissons. On peut penser que la crise sanitaire ne va pas arrêter, voire même va renforcer l'intérêt des populations par rapport, justement, à la science et aux résultats scientifiques. Les populations vont se mêler, se mêlent déjà, mais risquent de se mêler, d'autant plus, finalement, des questions d'orientation, des thématiques, par exemple, sur quoi est-ce qu'on doit mettre le paquet, comment orienter, comment choisir les grands sujets de recherche qui doivent concentrer les efforts. Alors, on sait bien que la population se refuse à être soumise aux volontés des industriels. Ça, on le voit bien du côté de la santé. On l'a vu dans tous les sens, mais c'est vrai aussi, finalement, du côté des questions de répartition de la richesse. Il y a des travaux à mener pour que chacun puisse s'emparer de ses résultats et monter en démocratie d'une certaine manière. Donc, l'inquiétude, pour moi, elle vient justement du décor qui a été planté au départ, c'est-à-dire du fait qu'on a un champ académique qui est sur une trajectoire qui nous amène vers cette régulation très concurrentielle, ces logiques de mise en concurrence des acteurs que je trouve vraiment inquiétantes et qui placent des dispositifs comme les boutiques de science un peu sur la lame du rasoir. C'est-à-dire que, je vais être un peu provoque, mais d'un côté, si on est un peu binaire, d'un côté, ces dispositifs pourraient devenir de véritables corps intermédiaires, un peu comme les associations l'ont été historiquement dans la démocratisation politique. Ces dispositifs pourraient vraiment être des capteurs de la demande sociale et permettent d'élargir en fait les choix en matière de connaissances à produire. D'un autre côté, le côté plus obscur, c'est que ces dispositifs peuvent aussi tout à fait alimenter la rupture de régulation de l'enseignement supérieur et de la recherche en s'inscrivant dans des projets de court terme où finalement, on ne produit que sur de la recherche finalisée, fléchée, avec des acteurs qui sont plus ou moins précaires, que ce soit des individus ou des organisations, d'ailleurs, qui sont dans des formes de précarité. Et voilà, on sent qu'on peut basculer aussi de ce côté-là. Alors, la question de la précarité n'est pas qu'une... Enfin, je ne suis pas là sur une forme de revendication, mais je pense vraiment que le statut du chercheur et de l'enseignant-chercheur n'est pas qu'un droit, c'est vraiment un élément fondamental par rapport à la qualité de la production scientifique et de la connaissance. Donc voilà, il ne faudrait pas que le tournant participatif des sciences humaines et sociales qui portent en fait normalement cet idéal de démocratisation des choix et des pratiques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il ne faudrait pas que ce tournant participatif soit un peu paradoxalement, finalement, un ingrédient de la dualisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est là mon cas de conscience que je vous livre. Donc voyez, un témoignage qui ouvre peut-être plus de questions qui m'apportent de réponses. Mais en tout cas, en même temps, je veux dire, plein d'espoir aussi parce que ces dispositifs, aujourd'hui, ils existent et on peut en faire quelque chose et c'est très positif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada